bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne dans cette vidéo on va parler de la boucle tanque après donc la vidéo précédente on a donc vu la boucle fort bien la boucle pour donc on va parler dans cette vidéo donc de la boucle tanque ou bien en anglais Y bien sûr ces vidéos donc d'algorithmiques sur notre chaîne suivent donc le langage de programmation Python voilà donc pour utiliser la boucle tanque donc on doit respecter donc sa syntaxe comme suivant bien sûr avant d'utiliser la boucle on doit initialiser un compteur voilà donc dans la boucle pour donc on utilise un intervalle de valeur donc pour et égal à 0 à 20 par exemple et pour la boucle tanque donc on va initialiser un compteur par exemple à I0 donc I égale à I0 et puis la boucle tanque I inférieur à IN faire donc on va initialiser I à I0 et puis on va tester voilà est-ce que I est toujours inférieur à à une certaine valeur donc et IN si c'est le cas on va donc exécuter ces ces instructions donc ce bloc d'instruction et puis bien sûr on doit incrémenter I si on n'a pas incrémenté I donc on risque d'avoir une boucle infini voilà donc il faut toujours incrémenter ce compteur après l'exécution donc de ce bloc d'instruction pour passer bien sûr à la valeur suivante I égal à I0 donc pour la première itération et puis on va avoir I égal à I1 par exemple mais on doit bien sûr pour avoir ça il faut incrémenter I donc et mettre I égal à I plus plus 1 donc c'est comme ça à qu'il faut utiliser donc cette cette boucle donc on va voir un petit exemple donc pour faciliter donc l'utilisation de cette de cette boucle par exemple on veut afficher les nombres pairs entre 0 et 20 et c'est le même exemple donc on a vu pour la boucle pour voilà donc pour afficher les nombres pairs entre 0 et 20 bien sûr on va utiliser cette boucle Y voilà et comme j'ai dit donc il faut utiliser un compteur et l'initialiser voilà au départ donc on va prendre par exemple ce compteur I voilà comme compteur et on doit l'initialiser par exemple à A0 puisque donc on va afficher les nombres pairs entre 0 et 20 donc on va l'initialiser à A0 et puis on va utiliser donc là la boucle tant que voilà donc tant que I inférieur à 20 faire donc ça c'est la première partie donc on initialise I à 0 et puis on va tester est-ce que I est toujours inférieur à 20 ça veut dire on n'a pas dépassé 20 si on dépasse 20 il faut il faut s'arrêter bien sûr donc maintenant on va mettre les les instructions à exécuter donc le bloc d'instruction bien sûr on veut afficher les nombres bien sûr pour afficher il faut utiliser la la fonction écrire par exemple on doit mettre écrire I par exemple I et puis il faut pas oublier d'incrémenter d'incrémenter I I reçoit I plus 1 ça c'est l'incrémentation mais imaginons maintenant ce ce code qu'est ce qu'il va afficher donc donc I inférieur à 20 faire écrire I et puis I égale I plus 1 donc pour ce code là on va juste afficher I voilà de 0 à 20 ça veut dire il va afficher les nombres de 0 à 20 0 1 2 3 4 ainsi de suite il va afficher tous les nombres c'est pas seulement les nombres paires bien sûr pour afficher juste les nombres paires on doit mettre un test avant d'afficher I donc ce test va être donc appliqué sur I donc est-ce que I est paire donc pour que I soit paire donc on va tester si I mode 2 égale à 0 égale à 0 veut dire que le reste de la division de de I par 2 égal à 0 ça veut dire que I est un multiple de 2 ça veut dire aussi que I est épaire donc si I mode 2 égale 0 alors écrire I donc dans ce cas on va afficher I que si I monte 2 égale à 0 si I est paire on va l'afficher sinon on va rien faire et puis on va passer à la valeur suivante de I voilà donc on va incrémenter I à chaque fois et si I dépasse 20 on va sortir de la boucle et comme ça on va afficher juste les nombres paires entre 0 et par exemple donc si I est égal à 0 qu'est-ce qu'on va afficher donc I est égal à 0 il va tester est-ce que 0 est inférieur à 20 c'est oui et puis est-ce que I monte 2 égale 0 le reste de la division de 0 par 2 égale à 0 c'est oui il va afficher 0 comme ça il va afficher un 0 et puis il va mettre l'incrémentation I reçoit 0 plus 1 0 plus 1 donc c'est 1 donc dans ce cas I est égal à 1 il va tester est-ce que 1 est inférieur à 20 c'est oui mais est-ce que 1 monte 2 égale 0 c'est non donc il va pas afficher 1 et puis il va exécuter I égale et 1 plus 1 là c'est 2 donc maintenant I est égal à 2 est-ce que 2 est inférieur à 20 c'est oui est-ce que 2 monte 2 égale 0 c'est oui donc 2 c'est un multiple de 2 donc il va afficher 2 comme ça ainsi de suite il va continuer et il n'affiche que les nombres paires donc jusqu'à 18 voilà supposons maintenant que I égale à 19 19 inférieur à 20 19 mode 2 n'égale pas à 0 donc on va pas afficher 19 et puis il reçoit 19 plus 1 c'est 20 voilà donc il va pas afficher 20 mais pourquoi ? donc si I égale à 20 il va tester est-ce que 20 est à 20 ? non donc on va pas entrer dans la boucle mais si on a mis donc inférieur ou égal bien sûr il va afficher aussi 20 voilà donc c'est comme ça qu'il faut utiliser la boucle tant que voilà donc maintenant on va passer à un exercice simple voilà donc l'exercice c'est concernant donc le PGCD donc comme on a vu dans la boucle pour voilà donc l'exercice écrire un algorithme qui affiche le PGCD de deux nombres A et B donc on a deux nombres entiers et on veut afficher ou bien calculer leur PGCD voilà bien sûr pour calculer le PGCD de deux nombres il faut tester tout d'abord au départ il faut tester ou bien récupérer le plus petit de ces deux nombres comme on a vu donc dans la boucle pour voilà il faut commencer donc par ce test donc il faut tester par exemple si A est inférieur à B alors il faut récupérer donc le plus petit où est-ce qu'on va le récupérer donc on a besoin d'utiliser une variable auxiliaire par exemple comme on a utilisé donc la boucle pour donc on va utiliser plus petit voilà donc maintenant on a la valeur du plus petit ok donc on va l'utiliser dans les tests et puis on va commencer donc notre boucle tant que bien sûr on va utiliser un compteur et puis le compteur on va l'initialiser à 1 puisqu'on ne peut pas diviser par 0 et puis la boucle tant que on va tester pour notre compteur il soit donc inférieur au plus petit voilà donc maintenant tant qu'I est inférieur à plus petit faire faire quoi ? donc on veut afficher bien calculer le PGCD bien sûr le PGCD c'est un diviseur commun de A et de B donc on va essayer de récupérer ces diviseurs communs donc de A et de B et bien sûr le PGCD va être le plus grand de ces diviseurs communs voilà donc c'est simple tout d'abord il faut tester pour que I donc soit un diviseur commun donc on va mettre aussi I si A mode I égale à 0 et aussi B mode I égale à 0 voilà comme suivant voilà maintenant on va récupérer ce diviseur commun on va le mettre dans une autre variable on va l'appeler diviseur ok voilà donc maintenant on récupère tous les diviseurs communs de A et B on va les mettre dans diviseurs à chaque itération et puis bien sûr incrémenter I donc il ne faut pas oublier donc l'incrémentation de I pour passer à l'itération suivante bien sûr sinon on va avoir une boucle à l'infine voilà donc on teste si A mode I égale à 0 et B mode I égale à 0 ça veut dire que I est un diviseur commun si c'est le cas on va mettre I dans le diviseur et on passe au nombre suivant si ce nombre est aussi un diviseur commun on va le mettre dans diviseur donc on va changer la valeur de diviseur donc pour coup à la fin diviseur donc est la dernière ou bien le dernier diviseur commun de A et B qui représente bien sûr le PGC et à la fin donc il faut juste afficher ce diviseur commun bien ce PGCD voilà c'est comme ça donc qu'il faut utiliser la boucle donc pour calculer le PGCD de deux nombres A et B maintenant je vais vous donner l'algorithme complet voilà donc l'algorithme complet voilà donc tout d'abord algorithme PGCD le nombre variable A, B, I donc A et B sont les deux nombres et puis I c'est le compteur de la boucle diviseur pour récupérer donc les diviseurs communs et plus petit pour récupérer le nombre le plus petit de ces deux nombres début tout d'abord il faut entrer les valeurs de A et B et tester donc pour récupérer le plus petit de A et A et B donc c'est A inférieur à B alors plus petit est égal à A sinon plus petit est égal à B et quand on a donc la valeur du plus petit on va commencer la boucle initialiser donc le compteur à 1 et puis donc E inférieur à plus petit faire et on teste donc pour que I soit un diviseur commun dans A et B et on récupère donc C la valeur du diviseur dans la variable diviseur et bien sûr le dernier diviseur commun va être le PGCD voilà donc c'est la fin de cette vidéo voilà j'espère donc que vous avez bien compris l'utilisation comment utiliser cette boucle et voilà donc c'est la fin de cette vidéo merci et à la prochaine donc c'est ça j'espère Merci.